Ça c'était en 2002. Est-ce que l'amitié dont parle Francis Perrin, ça joue dans son itinéraire, dans son parcours ? Oui, c'est tellement... Mais il y a de la concurrence, il y a de la compétition entre vous. Oui, il y a de la compétition et puis il y a aussi ce côté éphémère du métier qu'on pratique et qui fait que d'un film à l'autre, on passe d'une famille et on vit ça de façon très intense pendant deux mois, trois mois puis après ça se volatilise, chacun part dans un autre coin. Donc c'est très difficile de créer des liens durables. Et c'est vrai que le théâtre permet peut-être davantage que le cinéma de solidifier les liens et de garder des liens durables toute la vie. Mais c'est très difficile entre comédiens, mais on y arrive quand même parce qu'il y a évidemment des circonstances, des périodes de vie qui font que des amitiés naissent et des dures. Des affinités très grandes. Bien sûr, bien sûr. Quel est le rôle qui a été le plus intrusif dans votre propre vie ? Intrusif, c'est-à-dire ? Celui vraiment que vous aviez du mal, le soir en entrant chez vous, à délaisser ? J'ai du mal à délaisser les rôles. Je continue à y penser tout le temps et à vivre un peu avec. Je les laisse le soir parce qu'il faut laisser reposer tout ça et pour pouvoir reprendre avec fraîchir le travail le lendemain. Mais en même temps, c'est un travail de maturation. Je les garde avec moi et voilà. Une fois que le film est terminé, ça passe à autre chose. La Kleenex. Mais il y a des rôles par exemple, je reviens à Staline, mais Staline c'était vraiment tellement loin de moi que je ne ressemble pas ni physiquement ni intimement à Staline. Donc il y avait tout un travail de construction qui en plus devait lui ressembler. Donc il y avait vraiment un gros travail à faire et ça, ça me plaisait beaucoup. C'est un défi de comédien idéal. Mais un acteur a quelle responsabilité auprès du public ? Une responsabilité, le mot peut-être un peu fort, mais disons qu'il peut, comment dire, indiquer au public ce qu'il aime, l'importance des choix qu'il fait. Donc en regardant votre filmographie, on vous connaît ? Il me semble, il me semble. Et en jouant aussi, je me raconte aussi. Et donc à travers les choix, mais pour moi, vous me posez la question, pour moi ce qui est le plus important, c'est le scénario. Parce que c'est ça que le public va choisir. Donc quand je reçois des scénarios, c'est le scénario qui va être déterminant. Puis ensuite le rôle, puis ensuite le contact avec le metteur en scène. Mais c'est l'histoire. Je me dis, est-ce que les gens vont aller voir cette histoire ? À quoi vous vous attachez lorsque vous choisissez un personnage ? Ce sera son physique, ce sera sa gestuelle, son comportement, son mental, éventuellement même son parfum ? Certains acteurs et actrices disent, je change de parfum, à chaque fois je change de personnage. Oui, 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 on change de tout. C'est-à-dire que vraiment, si on veut pousser le travail le plus loin possible, même la voix, elle est différente un peu de personnage en personnage. Ce n'est pas des nuances peut-être extrêmes, mais quand même, chaque personnage implique une certaine tessiture, un comportement, une attitude. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un autre monde. On le fabrique aussi avec soi-même et aussi avec son imagination et avec son expérience, avec le fait d'avoir vu, d'assimiler ce personnage avec des gens qu'on a pu croiser. En fait, mais c'est une création à l'arrivée. Donc, oui, j'ai oublié la question encore de route, mais enfin disons que c'est un vrai plongeon dans une bulle qu'on crée. Neves Chanteau, c'est l'histoire d'un pianiste qui est abandonné par ses parents sur un paquebot. Il va être récupéré et élevé par l'équipage durant des années et ce jeune garçon va devenir un pianiste. Un pianiste célèbre, ça va devenir un phénomène et il ne connaîtra jamais la terre. Exact. Continuez. Oui, c'est comme une fable, c'est comme un conte de Baricot qui touche beaucoup les jeunes générations d'ailleurs. Et je le comprends très bien parce qu'en fait, sur cette terre, quand on y arrive, il faut trouver sa place. Et à force de vouloir trouver sa place, peut-être qu'on se perd soi-même profondément. Et on voit bien que dans la vie de chacun, c'est plutôt au fil de la vie qu'on peut le faire dès le départ, mais c'est toujours assez courageux de vouloir faire absolument ce qu'on a envie de faire et de s'y tenir. Et quelquefois, on est dans des contraintes matérielles qui font qu'il faut bien vivre et exister. Donc, Novencento, c'est vraiment le type même de cet enfant abandonné sur un bateau à qui on propose d'aller sur terre parce qu'il joue magnifiquement. Et puis, il aura l'impression de se perdre sur terre. C'est trop grand, ce monde-là. Et sur les 88 notes noires et blanches, il a l'impression qu'il va le plus loin possible, qu'il va très loin. Alors, c'est vrai qu'en plus, il est sur un bateau qui va de l'Europe à l'Amérique et de l'Amérique à l'Europe. Donc, il entend toutes les musiques. Debussy, Ravel en Europe, il entend le jazz en Amérique et il s'amuse avec tout ça. Et donc, il a un répertoire gigantesque, magnifique et qui fascine. Et sur scène, vous racontez son histoire. Mais pourquoi vous avez choisi un quartet de jazz ? Parce que... Vous auriez pu choisir un orchestre symphonique. Oui, on aurait du mal peut-être à les convier sur scène et à monter le spectacle parce que c'est difficile. Mais le quartet, il y avait à la fois le personnage qui raconte l'histoire, c'est les trompettistes. Donc, il y avait un trompettiste, ça s'imposait. Le Novencento, il est pianiste. Et c'est vrai qu'un quartet permet, avec un batteur et une basse, de pouvoir avoir toutes les nuances et d'aborder tous les répertoires et tous les standards de jazz de cette époque-là. Donc, et en plus, ces musiciens, que j'aime infiniment, sont, Garaud dirait, les musiciens, parce que tellement on échange les répliques avec la musique, ces musiciens ne se connaissaient pas. Et ils ont été choisis par un directeur musical. Et l'harmonie, vraiment, s'est faite d'elle-même. On regarde un extrait. On jouait trois, quatre fois par jour. Pour les premières classes, à bord. Ensuite, pour les secondes, et le soir, quelquefois, on descendait tout en bas, sur le pont des Troisièmes. On jouait comme ça, comme ça nous venait, pour le plaisir, sans uniforme. Pour les émigrants, qui jouaient avec nous, eux aussi. On jouait longtemps. Toute la nuit, parfois. Parce que l'océan est grand, et qu'il fait peur. Pour que les gens ne sentent pas le temps passer. Pour qu'ils oublient qui ils sont, où ils sont. Pour les faire danser aussi. Parce que quand on danse, on ne meurt pas. On jouait du Rack Time. Parce que Dieu, quand il danse, c'est la musique qu'il préfère. Parce que c'est sur cette musique que Dieu danse, quand il est seul, et que personne ne le regarde. Alors, André, durant tout l'extrait, il n'a cessé de me dire « Mais non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un bon rendu. Oh là là, le théâtre à la télé, ça c'est vrai. » Oui, le théâtre à la télé, c'est assez redoutable. Non, ben oui, parce qu'on joue par définition pour 800 personnes. Et donc, ben voilà, il y a une hauteur de voix qui ne va pas. Une intimité, bien sûr. Quand on a l'image et qu'il nous fait entendre comme si on criait. C'est vrai que le théâtre, quelquefois, c'est bien parce qu'on peut le voir, c'est un témoignage de la pièce qu'on n'a pas vue, mais le théâtre à la télé, ouf. Être seul en scène, sans partenaire, c'est vertigineux ? Alors là, j'ai des partenaires qui sont des musiciens, mais c'est vrai que c'est vertigineux. Personne ne vous donne la réplique. Non, c'est vrai. Sauf que, même dans un monologue comme ça, je joue avec le public. Le public ne dit rien, évidemment. Vous êtes complice. Oui, c'est une complicité qu'on induit parce qu'il y a le silence, il y a le suspense, on ne sait pas, ils ne savent pas. Puis ça passe vraiment d'une atmosphère à l'autre. Et puis je joue un peu tous les personnages à travers son monologue. Le commandant, une femme qui est là. Et donc, du coup, il y a une variété immense et je peux jouer avec tout ça et ménager mes effets, comme on dit, pour simplifier. C'est une discipline, ça réclame une énorme discipline. C'est un travail. Une vieille de vie aussi. Ah oui. Le théâtre, c'est vraiment proche du travail de sportif. Oui, Sandrine Bonner, d'ailleurs, la semaine dernière, disait que c'est un sacrifice. Et moi, je n'y arrive pas, disait-elle. C'est vrai ? Quand on y goûte, c'est difficile de s'en passer après parce que quand on est là à vivre les choses en direct avec le public et à partager les émotions et ce qu'on dit et ce qu'on ressent, oui, c'est extraordinaire. Parce que le cinéma, c'est un peu endifféré. C'est bien, c'est un autre plaisir. Mais le théâtre, c'est assez vertigineux parce que c'est très fragile. C'est l'instant. Donc à chaque représentation, on peut être différent. Dans vos choix, artistes.